Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons faire de la grammaire. Nous allons travailler sur les noms propres et les noms communs, avec Ben et Francis. Les noms servent à désigner des personnages, comme par exemple Mario ou Ben. Les noms désignent aussi des objets, par exemple des lunettes. Ils désignent aussi les animaux, comme un chat ou encore un pays, par exemple la France. Tu as remarqué que certains noms commençaient par une majuscule. Ce sont des noms propres. Les autres sont des noms communs. Cette leçon va te servir à connaître la différence entre les noms propres et les noms communs. Les noms propres sont des noms qui désignent un lieu, comme Paris, un pays, comme l'Espagne, un prénom, comme Francis, un fleuve, comme la Loire. Les noms propres peuvent aussi désigner d'autres choses, comme les noms de famille, les noms de ville, etc. Tu remarqueras qu'ils commencent toujours par une majuscule. Les noms communs sont des noms qui désignent des animaux, comme un chien, des objets, comme des tables, des idées, comme la liberté, des parties du corps, comme des doigts. Les noms communs peuvent aussi désigner d'autres choses, comme une fleur, un fruit, etc. Certains noms peuvent être masculins, comme un chien ou des doigts. D'autres sont féminins, comme des tables ou la liberté. Ils sont également singuliers, un chien, la liberté, ou pluriels, des tables, des doigts. Francis va te montrer quelque chose. Regarde ce nom. Grand-mère. Il est composé de plusieurs noms. D'abord, grand, et ensuite, mère. On dit que c'est un nom composé. On dit que c'est un nom composé parce qu'il est composé de plusieurs noms. À bientôt pour une nouvelle leçon avec Ben et Francis. Sous-titrage Société Radio-Canada